Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 4 de la carrière avec le Slovan Liberek. Et oui les amis, on est de retour avec un programme de 3 matchs comme d'habitude. On aura le Berno, 16ème, donc je crois qu'ils sont derniers à l'extérieur. On jouera le Dynamo, Budjevovich, 10ème, et le Teplis. Teplis, c'est connu normalement, 15ème, ils sont dans le dur. Donc 3 équipes qui normalement on devrait gagner, mais bon, on n'est pas à l'abri d'une surprise. On a un match à l'extérieur, deux à domicile. J'espère qu'on pourra continuer sur notre lancée. Donc on est parti pour ce premier match. L'objectif bien sûr pour l'instant c'est de récupérer le top 6, la 6ème position, voire la 5ème. Bon, on va voir comment ça se passe aujourd'hui. Je suis confiant, je suis content du Mercato. Alors c'est vrai qu'on avait du budget, on aurait pu aller chercher des joueurs, mais j'ai préféré garder le budget. Sachant que bientôt, je pense que notre diplôme, on l'aura terminé. Et j'espère dans la foulée en passer un autre. Donc c'est important que les finances aussi soient dans le vert, ce qui est le cas maintenant, grâce à la vente de Zach. Donc je n'ai pas acheté. Il y a eu juste un départ, c'est notre gardien. Ce qui va donner le champ livre pour Zvek, pour se montrer, le petit jeune de 20 ans. Où aussi on a dépensé quand même un bon billet dessus. Donc on est parti. Alors Chori, il n'est pas prêt physiquement à 100%. Donc il va encore rester sur le banc sur ce match-là. Mais le reste, c'est du classique. On va aligner Vissé avec les deux recrues en défense centrale. Et le reste, vous connaissez les amis. Bon, on est parti. Pour ce premier match à l'extérieur. C'est vrai qu'on a un peu de mal à l'extérieur. Beaucoup, beaucoup de mal. Surtout qu'on joue contre une équipe qui est en difficulté. Trois défaites de suite. Mais attention à la réaction, bien sûr. Alors que nous, on est invaincus. On est invaincus sur les cinq derniers matchs. Donc la conférence règne du côté du Slovan. Donc, ouais. J'espère qu'on pourra passer directement à l'autre diplôme. Parce que là, on passe le diplôme national A. Et après, c'est le continental. Donc c'est déjà un peu plus important. Ça commence à devenir important. Parce qu'après le Slovan, je compte vraiment m'installer plus durablement dans un gros club. Dans un club où qui a un bon projet et une possibilité d'aller chercher une Ligue des Champions. Mais bon. D'ici là, d'ici là, on verra. Allez, Ajiziri. Avati, contrôle orienté. Vitesse. Allez, appuie-toi. Oh oui ! Le travail de Avati. Magnifique. Pour Vuksevic. Let's go. Quelle inspiration de Avati. Effectivement, il a bien travaillé sur le flanc droit. Oh, le contrôle ici orienté. Et là, il s'emmène le ballon. Il va aller jusqu'à la ligne. Et il va adresser un magnifique centre. Arater. C'est bien. Magnifique. Et toujours l'équipe de Bernot qui attaque. Attention à Samko. Samko qui centre au deuxième poteau. Petrovic attentif. Vitesse qui contrôle poitrine. Oh là là, l'erreur. Pourquoi j'ai parlé ? On a trouvé la bonne paix. On n'a rien trouvé du tout avec cette erreur de Visek. Aïe, 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 aïe. Magnifique, ça, pour Ajiri. Ladra. Ladra qui va aller travailler pour la mauvaise passe de Ladra. Aïe, 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 aïe. Il n'y en a pas très précis dans les passes. Et après, derrière. Pratiquement dominé tout le match. Mais eux, ils marquent. Je suis vraiment mécontent. C'est incroyable. On a quand même perdu contre le dernier. On a quand même perdu face au dernier. Oh là 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 là. Visek, il a quand même eu 8. Entre étapes, c'est bien. Et là, je vais leur faire un entraînement là. Endurance. Voilà. Ce qu'ils ont mérité. Donc là, on rejoue dans 8 jours. Il faudra se rattraper. Les deux prochains matchs, c'est victoire. Victoire obligatoire. Ah, Daniel Martins obtient son diplôme. Let's go. Incroyable. Le diplôme national. Ah. Donc du coup, ça nous donne quoi au niveau du profil ? Ok. On récupère une demi-étoile. Et là, on est à 45%. Bon, dans la foulée, on demande à débuter une autre formation. En espérant que ça passe. En termes de finances, on est toujours bien. En vision du club, on est sur du B. Du B moins. Donc je pense que... Je ne vois pas pourquoi ils nous refuseraient ce diplôme. Allez, espérons que ça passe. Bilance solide. Supporter A. Ok. Ouais, ça commence. Vous avez peut-être pensé que nous faisons preuve d'ingratitude, mais nous craignons que vous saisissiez une meilleure opportunité. Je pense qu'il serait dans l'intérêt du club que je suive une formation. Vous seriez bénéfique actuellement. Ouais, ça commence, les histoires. Eh, mais moi, j'ai une poisse avec les demandes de diplôme. En plus d'avoir refusé notre diplôme, on perd Thomas Chory pour deux à trois mois. Donc, fin de saison pour lui. Aïe, 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 aïe. C'est catastrophique. Que des mauvaises nouvelles. Bon. Donc, il n'en reste plus qu'un attaquant. Ah, mais c'est bon, là, les blessures, là. En plus, Mazek. Un, deux jours. Oh là là. C'est quoi cet épisode, là ? Avec que des mauvaises nouvelles. C'est trop. Ouf. Tiens, tiens, tiens. Knich renvoyé de Vérez. Ils en sont où, là ? Toujours treizième. Ah, ça ne bouge pas. Dix matchs nuls. Waouh. Sept défaites. Deux victoires. Aïe, 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 aïe. Vérez dans le dur. Vérez dans le dur. Scorco. Trois formes du match. Aïe, 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 aïe. Dur. Dur pour Vérez. Bon, on est parti pour notre match. Le deuxième de cette session. Victoire obligatoire. Victoire obligatoire. Mazek blessé, je sais. Comme ça. On ne va pas le convoquer. Et Choury, on n'en parle pas. Cette défaite-là qui fait mal, quand même. Allez, ça part. Ça part dans ce match. Alors qu'il pleut. Allez, on y croit, bordel. On y croit. À cette victoire. Victoire très importante. Parce que, au-dessus de nous, ça a gagné, les derniers matchs. Donc, il ne faudrait pas non plus que ça creuse un écart. Allez, Petrovic. Tu l'as vu. Voilà, Vuksevic. Qui peut réceptionner. Contrôle. Centre. Ça va être repoussé. Mais on reste haut. Avati pour une frappe. Et qui obtient un corner. C'est bien. Allez, on leur met la pression, là. Allez, les gars. Allez, Avati. Applique-toi. Applique-toi. Bon, dommage. Ça va être Dani Lorenzo qui va récupérer ce ballon. Il préfère repasser derrière. C'est bien. Agiziri. Avati. Agiziri. Jan Muzek. Pour Petrovic. Taylor Hart qui passe avec sa vitesse. Magnifique. Il va les déborder. Ok. Non, je pense que c'est... En tout cas, du moins, j'ai cru voir que c'était hors dehors de la surface. Ah, pénalty accordé. Ouf. C'est qui ? Avati. Oui. Let's go. Magnifique. Putain, c'est son premier but seulement. Magnifique, Avati. Petrovic, c'est un problème au niveau des passes. Il est hors-jeu, là. Il est devant le joueur, là. Oh, c'est trop. C'est trop. Et à la base, c'est Petrovic qui rate sa passe. Encore pénalty. Oh, c'est trop ce match, c'est trop. Attends. 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 Levin, 11-12. Finition 11. Penalty 12. Le vétéran. Le vétéran. Allez, Levin, pour le vétéran. Oui. Let's go. Voilà. Maintenant, on défend. Maintenant, on défend. Soyez disciplinés. Allez, soyez disciplinés. Soyez disciplinés. Oh là là. C'est quoi ce match ? C'est quoi ce match, gros ? Voilà, bien. HD Ziri. Zvek, il va dégager. Oh, magnifique. Le dégagement pour Ladra directement. Peut-être un contre. Ladra qui rend à la surface. Ladra. Aïe, 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 aïe. Burda, Taylor-Hart. Ouais, mais je suis pas convaincu du match du tout. C'est une victoire, mais deux pénaltys quand même. Je vais pas me plaindre. Il va falloir hausser le niveau. Ah non, je suis pas convaincu du tout. Bon, du coup, du coup, du coup, Sigma a perdu. C'est ça aussi la bonne nouvelle. Donc, on est à deux points de Sigma. Et le Mlada a fait match nul. Donc, voilà. Ça fait oublier la défaite. Donc, on est à trois points de la cinquième. Et toujours à deux points de la sixième. Et à six points de la quatrième. Quatrième place synonyme d'Europe quand même. Ouais, à voir si c'est possible d'aller chercher Jablonek. Mais compliqué. Ça me semble compliqué quand même. Prestation de haut niveau. Ouais. 10 matchs consécutifs à domicile sans la moindre défaite. Mais oui, mais à domicile, OK. Mais à l'extérieur, c'est nul. C'est nul. Ouf. Sincèrement, si on fait filtre extérieur, on ne gagne pas un match depuis novembre. Depuis le mois de novembre qu'on ne gagne pas un match à l'extérieur. C'est trop haut. Bon, et on rejoue dans le séjour face à Teplis. Aussi, il faudra gagner. OK, les amis. On y est pour ce dernier match face au Teplis qui sont 14e. Donc, attention à une équipe qui lutte pour ne pas descendre. Donc, ils ont leurs objectifs. On a les nôtres. Nous, on veut gagner pour se rapprocher de cette sixième place. Et voilà, on a quelques blessés. Visec, Mikula, il ne jouait pas. Mais Mazek, il s'est re-blessé. Donc, il ne pourra pas jouer ce match. J'ai changé. J'ai vu que c'est vite sur un attaquant de pressing d'attaque. On va voir ce que ça vaut au lieu d'attaquant avancé. Pour qu'ils viennent participer ici un peu plus dans cette zone-là. Donc, on est parti, les amis. Sans plus tarder pour ce dernier match. Il faut gagner. Il faut gagner. Mais bon, je ne peux pas dire que je sois serein actuellement dans la manière dont on joue. Enfin, dans la manière, il y a des trucs positifs. Mais on rate beaucoup trop de passes. On fait beaucoup trop d'erreurs. Alors, on va comprendre pourquoi. Je ne veux pas de mauvaise surprise. Je leur dis direct. À domicile, c'est pour tous les gagner, les matchs. Même s'ils luttent pour ne pas descendre. Ça, ce n'est pas notre souci. Notre souci à nous, c'est viser le top 6. C'est déjà le premier objectif qu'on va se fixer. C'est de prendre une place déjà. Ok, bien gagné. Taylor Hart qui va aller accélérer. Qui va aller travailler. Là, en deux contre un. Il repasse par Mergiotti. C'est bien donné. Avati qui cherchait une solution. Il n'a pas eu le temps de se retourner. Oh, la tête éclatée qu'il vient de nous faire là. Coachelli. Oh, bien Taylor Hart. Car un jaune, il récupère ce ballon. Il va aller provoquer Vuksevic. Voilà, monsieur. C'est ça qu'on veut, Vuksevic. Une passe décisive de Taylor Hart. Voilà. Là, on parle. Là, on parle football. Là, on parle but. On parle passe décisive. On parle tout ce qui est football. Là, ça fait plaisir. De tir de cadré. Voilà. Mais on connaît. On connaît qu'à tout moment, on se prend un but égalisateur. Là, on se met en... Wesh, monsieur l'arbitre. Vous avez vu comment il est poussé dans le dos ? Sanctionnez-moi tout ça, monsieur l'arbitre, là. Et Avati. Et Avati, peut-être. Notre meneur de jeu. Pour faire le break. Et oui ! Let's go ! Farmouge, le deuxième but. Gusslovan. Qui fait le break avant la mi-temps. 39e minute. C'est propre. C'est bien, mais... Quel défenseur central. Vuksevic. Il est passé. Il a l'espace Ladra. Pour Vuksevic ! Voilà. On a peut-être trouvé, enfin, le rôle qui lui va comme un gant. En attaquant pressing, là. C'est magnifique. Il fallait que je fasse quelque chose, de toute façon. Allez, monsieur l'arbitre, on dépasse, là. On veut la fin du match. Et les trois points sur tout. Let's go ! Là, c'était une belle victoire. Je suis content. Très bien joué aujourd'hui. Très bien joué. Et là, du coup... Ouais, mais ils n'ont pas joué encore. On passerait cinquième, mais personne n'a joué, quoi. On va juste avancer pour savoir les résultats. Voilà. Vuksevic, je suis content. C'est ce que je veux. OK. Donc, du coup, le MAD, là, ils ont perdu. Le MAD, là, ils ont perdu. Jablonek, on perdu. OK. Super. Il manque juste le Sigma. Bon, dans tous les cas, même si le Sigma, il gagne, il passe devant nous, on serait sixième. Mais on est à trois points de Jablonek, quand même. Jablonek, 4-0, quand même. Ils sont pris quadruplés de Mésic. Ouf. Ouf. Oh, il nous faut ce joueur l'année prochaine. Oh, il nous faut ce joueur l'année prochaine. Oula, il nous faut absolument ce joueur pour l'année prochaine. Bon. Bon. OK. On est bien, les amis. Donc, quoi qu'il arrive, on sera sixième. Même si le Sigma, il gagne, on sera sixième. Donc là, on est bien. On est très, très bien. Vision du club B. Très content, content. OK. Donc, prochain épisode, on jouera le Slavia Prague, le leader du championnat. Mais on les joue chez nous. On jouera le Madla, l'équipe adversaire directe. Ils sont sixième actuellement. Et on jouera le quatorzième à domicile. Donc, en vrai, on a deux gros matchs. Deux gros matchs très, très importants dans cette lutte pour la sixième place. Enfin, même si on peut... Après, ça dépend. Je vais dire, on peut aller chercher la quatrième place, mais... Après, on aura le dernier épisode. Donc, avant-dernier épisode, trois matchs. Et après, deux matchs pour terminer cette saison. Et c'est vrai que là, on est plutôt bien. On est plutôt bien, les amis. Il faudrait tout gagner jusqu'à la fin. Mais bon, on joue le Slavia et le Savia. Après, le Savia, il est pratiquement champion, déjà. À voir. Bon. Sur ce, les amis, c'est la fin de cet épisode. J'espère que t'as kiffé. N'oublie pas de liker et t'abonner pour m'aider et m'encourager, comme d'habitude. Sinon, les gars, rendez-vous au prochain épisode. Ciao, ciao, les gars !